GAMES Salut tout le monde et bienvenue chez Mister et Mrs Games Je suis Mister Games et je suis toujours en compagnie de la charmante Mrs Games Salut tout le monde ! Donc là nous sommes partis pour aller buter Sledge Alors je ne sais pas si vous vous souvenez du niveau qu'on avait dans la dernière vidéo Mais là on a un petit peu farmé du coup je pense que là on est bon hein ? Oui On a réussi un petit peu à farmer et à avoir des armes un peu plus efficaces Et moi j'ai aussi chopé un bouclier On y va ? Ouais allez c'est parti ! Alors je ne sais pas si on va tomber sur lui de suite hein Parce que bon ça fait longtemps hein moi que j'ai fait Borderlands Attends à la limite je vais faire des places moi dans mon inventaire Ouais pareil hein je vais vendre des trucs parce que bon J'ai ramassé des petites merdes là tout à l'heure Pour faire un peu de sous parce que ça permet d'acheter quand même d'autres choses un petit peu plus sympa par la suite Euh voilà donc là j'ai des flingues que j'ai ramassées J'ai aussi une pompe mode de classe Ah ça c'est pour plus tard 35 Les modes de grenade aussi Hop Voilà Là j'ai un petit peu de place normalement Dans l'inventaire Tiens il y a un bouclier en vente spéciale Ah il fait 250 Bah je vais me le prendre parce que Par contre j'ai pas assez de sous Attends si je vends le mien que j'ai sur moi Est-ce que je vais avoir assez de sous ? Ca m'étonnerait hein Et non il vaut 500 Ouf Oh par contre mon mode de classe il vaut 18 000 quoi Il fait combien ton bouclier actuellement là ? Ah je vais vendre mon mode de classe de toute façon j'utilise jamais le TMP Hein ? Euh la capacité de ton bouclier actuel là il fait combien ? Euh je vais te dire ça 208 Ah d'accord Non parce que j'en ai Euh non l'autre qui est en vente il fait beaucoup plus mais non non mais c'est pas grave Euh je vais vendre le mode de classe là Hop parce que c'est pour le TMP et moi franchement on m'en fout Enfin eux ils appellent ça le SMG mais Euh et je vais vendre ça Hop Et hop Je vais acheter ce petit bouclier Voilà Parce que là euh je pense qu'on va en avoir besoin Euh Ensuite euh Hop Tant qu'à faire Il vaut mieux seul équiper Ah bah là oui il équipe automatiquement Et en plus il produit une vague incendiaire quand il est déchargé Donc ça c'est pas mal aussi quand on est à côté des ennemis Ce qui est souvent mon cas parce que non seulement je fonce dans le tas Mais aussi avec mon pouvoir euh je suis obligé d'être à proximité des ennemis Donc euh Donc voilà Allez C'est parti Let's go Charming Moi je suis dans l'inconnu parce que j'ai jamais fait donc euh On va voir hein Mais moi je me souviens plus je l'ai fait il y a super longtemps donc euh C'est quoi les deux portes là ? Je sais pas Attends qu'est-ce qui a marqué Either or Ah bon bah je pense que ça revient au même en fait hein A mon avis Tu veux juste passer par un autre chemin Ah non ça revient exactement au même Ah quitte animation Ah mais oui Quand je vois sa tête ça me revient en fait Il ressemble un peu à Flint dans Borderlands 2 d'ailleurs C'est pas faux hein Le feu en moins Ouais finalement on va peut-être pas trop galérer pour le tuer vu qu'on a bien farmé là Ah bah je suis déjà mort hein donc euh Ah mais il y a des connards derrière aussi Ah oui oui comme toujours hein Ça permet d'avoir le second souffle hein Nous on voit souvent ça comme un inconvénient pourquoi ? Parce qu'il perturbe quand même le jeu Mais euh Mais après il faut quand même avouer euh Quand on en a à proximité et qu'on est mourant Tiens comme là voilà Alors est-ce que j'ai une petite merde là à tuer ? Bah non comme par hasard Hop Pas grave Bon bah voilà en fait ça a été très rapide On a tellement farmé Qu'on a pas du tout galéré Tiens si tu peux juste me sauver S'il te plait Bon bah la vidéo elle a été beaucoup plus courte que celle d'hier hein Bon je regarde s'il y a pas d'autres ennemis là quand même Parce que ça serait ballot Hop Oh je l'aime aussi Ouais il y a des ennemis un peu plus loin j'entends là Alors ouais il y a du butin là Forcément c'est un C'est un boss euh C'est un petit boss là donc euh Qui c'est qui me tire dessus ? Bah je sais pas écoute il apparemment il est par là-bas Ah bah je le vois attends J'y vais Tu vas lui dire un bonjour et lui faire un bisou Voilà Attends parce que j'ai gagné un fusil à pompe là qui a l'air pas mal Par rapport à ce que j'avais Merde Ils sont pas discrets quand ils agonisent un les ennemis Bah il est où ? Ah C'est tant qu'il a pris De quoi ? Le truc violet hein ? Ouais L'arme violette ? Oui c'est moi pourquoi ? Ah merde mais parce que j'avais appuyé sur carré pour la prendre mais t'as été plus rapide quoi Oui mais j'ai remarqué que t'avais un mode de grenade violet donc je me suis permis de prendre le fusil à pompe Ce que tu détiens est la clé qui sert à l'ouvrir C'est pas juste Bah si c'est juste 57 x 11 Ah ouais celui-là il va bien 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 faire mal Voyons que je teste Dans la cadence de tir Ah Ah Alors il tire deux coups rapides et il recharge hein donc euh Tu vois Donc il est bien mais il est pas non plus Enfin bon A mon avis il doit faire mal quand même Ouais si tu vis Et dans ce coffre là il y avait quoi ? De quoi ? Euh dans le coffre qu'il y avait là il y avait quoi ? Je sais plus j'ai ramassé des trucs j'ai même pas lu ce que c'était quoi tu vois donc euh Alors elle c'est une sirène là celle qui parle C'est une sirène un peu comme l'élite sauf que c'est un peu une connasse en fait hein Je vous invite à vous présenter au poste de la lance écarlate le plus proche afin d'y remettre tout objet ou toute information en votre possession C'est ça C'est votre premier avertissement c'est également le dernier Bon du coup C'est pas aimable du tout hein madame Steel la commandant Steel Oui t'allais dire ? Non mais du coup là on va valider la mission et après qu'elles sont faits du coup Bah on va voir la suite parce que là on a fait toutes les missions secondaires hein Donc il y a sûrement des missions secondaires qui vont se re-débloquer Et puis on va voir aussi la suite de la mission principale bien sûr Tiens regarde le lui Tiens voilà Ah bah non il est même pas mort dis donc J'ai fini à la main Oui j'ai vu Non dis donc Alors oh la la D'ailleurs on a eu la même idée parce que moi aussi j'avais mis un coup Putain mais il doit faire bien mal ton Ton fusil à pompe là combien il fait tu m'as dit en dégâts ? Hein ? Alors désolé hein j'étais en train de regarder un SMS Tu m'as demandé quoi ? Ton fusil à pompe là que t'as gagné Alors il fait 57 fois quelque chose hein il me semble hein Je vais te dire hein j'attends que ça ait fini de charger c'est pour ça que je regardais mon petit SMS Alors il fait 57 fois 11 pourquoi ? Putain ça va quoi Ouais mais après je te dis il est chiant parce qu'il tire deux coups rapides et après il recharge Mais je te dis si tu vises bien il n'y a pas de raison quoi Ouais mais moi je vises pas forcément bien hein On y va ? Allez c'est parti Peut-être qu'on aurait du prendre une voiture là pour le coup Ouais va chercher je t'attends Ouais oui comme d'habitude hein monsieur qui n'aime pas conduire hein Vous avez vu ça un peu ? Il me faut un véhicule Quoi ? Bon je m'en fous j'ai une belle voiture rose Ah bien évidemment ça commence mal Si tu la déglingue dès le début ça va pas aller Ah ça va elles sont solides hein ces voitures de scooter quand même hein Hop ! La vache ! Mais oui faut pas avoir peur c'est dans la tête C'est vrai qu'elles tiennent bien la route ces voitures hein elles sont très solides hein Ça pouvait être pareil dans la vraie vie Oui enfin là dans la vraie vie si tu fais ce que tu fais dans Borderlands tu meurs je pense quoi Même si la voiture est solide hein Attends c'est où qu'il faut la valider la mission ? Ah au panneau des primes c'est chez ZED Dr Z je crois Il faut aller euh Hop ! Allez ! On descend C'est parti ! Oui ! Faut aller au ZED C'est bien Allez ! Dr Z c'est bien lui De toute façon c'est lui qui t'aide au début hein donc euh Ah ! Mode de classe sirène Bah voilà parfait ! Parler au clap trap ! J'ai bien fait de vendre mon mode de classe tout à l'heure parce que j'ai récupéré quand même 18 000 dollars Ce qui est quand même pas mal Alors mode de classe Ah bah il me l'a installé direct forcément puisque j'en avais pas Et pareil Il y a des nouvelles missions au panneau des primes il vient de dire clap trap donc on va aller les récolter On va faire ça On ne s'improvise pas saboteurs Indigne ignominie Alors Ensuite On fait quoi comme mission du coup là ? Bah là on va Déjà on va regarder le niveau de la mission principale Départ de Firestone Départ de Firestone Ah ! Alors ! Niveau 18 ! Allez au Dall Headland et parler avec Ernest Whiting Ou Whiting Je sais pas comment ça se prononce Whiting Allez c'est parti Tu veux faire ça ? Ouais Tu le sens bien comme ça toi ? Bah ouais Allez Dall Headland nouvelle map donc du coup Donc c'est tout au bout Et bien allons-y c'est parti Poelosigoui T'as fini ouais ? Bon écoute hein Si tu veux que j'arrête mes blagues à 2 balles A ce moment là tu conduis l'autolock Non Bon alors il faudra que tu subisses mes blagues C'est tout C'est non négociable Ca va je peux Je peux gérer Tu peux gérer ? Ouais ouais c'est vrai Non je préfère être dans un tourelle moi C'est marrant quoi Oui c'est rigolo Moi j'ai une vue de plus haut du coup quand je conduis Et c'est assez rigolo puisque du coup je te vois tourner et tout Quand tu vises à droite à gauche Voilà ou sur toi même c'est super rigolo Bon de toute façon on est arrivé tiens on descend Ah 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 La place de parking quoi t'es Ah y'a Clapy qui nous attend Bah oui C'est le même Clapy ou pas ? Statue humain confirmée Statue humain confirmée Veuillez patienter pendant tout temps Attends on va fouiller là il doit y avoir des sous Toujours toujours fouiller Puisque c'est vrai que les trucs ils coûtent quand même assez cher Bon après y'a quand même du Si jamais t'as des distributeurs là en bas Enfin je pense t'as déjà tout vendu Oui En général y'a du bon loot quoi sur certaines missions Mais bon c'est bien d'avoir des sous quand même pour acheter si jamais Hmm il est très optimiste Clap-Trap Voilà Daledlands Encore du désert Bon Borderlands 1 c'est que du désert quasiment 80% du jeu C'est vraiment une planète très aride Et dans Borderlands 2 on découvre quand même une partie Glaciaire Y'a quand même un petit peu plus de paysages sympas Dans le 1 c'est ce qui avait été reproché C'était ce côté désertique sec Qui était un petit peu toujours le même Donc décidément ce Borderlands 2 Il sublime le 1 quoi Bah moi c'est simple depuis que j'ai découvert L'univers Borderlands Enfin moi j'ai découvert avec Borderlands 2 Mais pour moi c'est C'est un des meilleurs jeux auquel j'ai joué Donc euh Oui pour moi aussi D'ailleurs je me demande même si je le mets pas en première position J'y ai passé tellement d'heures sur le 2 Ernest trouvé Oui alors il est où Ernest Ernest Ballon Bah il est où ? Bon ça il dit qu'on l'a trouvé mais Oui mais c'est plus haut C'est plus haut Bah je suis indication moi tout ça Oui euh oui oui on tout ce qu'il a Ah bah il est là Ernest Voilà Oui alors lui il faudra le retenir puisque des fois ils ont Attends je prends les missions qui nous filent Lucky Ah bah oui il y a des missions secondaires C'est quoi ? 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 Alors je regarde un petit peu hein les missions Il faudrait qu'il y en a partout hein Pouf Alors à Daletland Y'a Bah niveau 20 ça devrait être un petit peu chaud il y a secourir Lucky et Zafford là ah bah oui c'est Lucky et Zafford je sais pas si tu te souviens dans Borderlands 2 les Zafford et les Odunc, la guerre là tu sais entre les deux clans t'as un bon tremplin là si tu veux t'amuser avec la voiture t'écoutes ce que je t'ai dit ? ouais ouais j'entends donc quand il y a la fameuse petite guéguerre entre les Lucky et les Zafford, à un moment donné justement quand on va s'infiltrer chez les Zafford, ils font une espèce de cérémonie pour célébrer la mort de Lucky enfin plutôt rendre hommage à Lucky qui est mort ah oui je m'en souviens et ben là tu vas comprendre ce qui s'est passé c'est pour ça qu'il y a vraiment un intérêt d'avoir joué au 1 avant d'avoir fait le 2 après je t'avouerai que moi quand j'ai joué au 2 je me souvenais plus du tout de l'histoire de Lucky Zafford je me souviens qu'il y avait un panneau des primes et qu'il s'appelait le panneau des primes de Lucky mais après fais toi plaisir voilà 500 XP j'ai gagné grâce à ça ah mais il y a des connards en voiture alors attends parce qu'à mon avis c'est par là je me souviens plus où est l'entrée ah c'est là l'entrée bon bon on va descendre avant qu'il nous destroy la voiture oh mais il y a personne ici ah si je me disais quand même putain il me casse les coups lui qu'est-ce qu'il y a mon petit c'est pas grave ils se battent entre eux c'est rigolo ça alors hop et donc dans Borderlands 2 les O-Dunk enfin les Zafford plutôt pensent que les O-Dunk ont tué Lucky c'est pour ça d'ailleurs que c'est la guerre entre eux Bruiseur voilà bon je fais des petites précisions pour si jamais voilà les gens qui regardent Borderlands la vidéo plutôt ceux qui ont joué à Borderlands 2 sans avoir joué un peu comme toi ça leur permet de remettre un petit peu voilà les choses dans l'ordre dans leur contexte oui dans leur contexte bon après au final il y en a qui s'en foutent carrément mais je sais qu'il y a plein de geeks qui sont passion précision un peu comme Mister Game d'ailleurs donc voilà je sais pas pourquoi tu dis ça il est où le connard ? ah il est en haut alors par contre il y a un sadique brutal juste à côté de moi putain mais et hop voilà ça fait du bien ouais le sadique brutal il prend cher là il est mort ? non tu crois ? voilà 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 ah oui il y a un coffre là je l'ai vu tout à l'heure mais comme il y avait des ennemis qu'est-ce qu'il y a de beau Anna ouh ouh là j'ai vu que tu t'es bien dépêché de le prendre tu t'es dit au cas où la gonzesse là elle va prendre c'est que l'a eu prendre en plus c'est ça ouais mais bon c'est ta spécialité à toi le snag tiens il y a un beau coffre là aussi là je pense que ça va être soit des flingues soit des modes de grenade oh ouais mais d'accord ah bah même pas il y en a un c'est un fusil d'assaut il y a un fusil à pompe tout pérable oh moi j'espérais j'espérais faire joujou de suite là mais niveau 22 bah oui j'ai vu que c'était rouge je me suis douté qu'on n'avait pas le niveau alors cherchons 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 luki ah bah c'est pas luki mais c'est un brouzeur brutal pas mal cette grenade elle explose quand même assez vite 1840 xp là gugus là oui brouzeur si tu préfères mais brouzeur c'est lui donner trop d'importance il y a un truc là voilà mais oui il y a un truc là tu vas voir bon je vais ouvrir les petits placards là 13 dollars bon 18 ah il y a un truc là contributeur bon thing betty ah il y a un coffre là mais c'est des munitions hop un petit trophée ah tu l'as trouvé luki oui il va plus très bien ah si il va bien pour l'instant merci d'avoir sauvé cette treveur sur patte comme ça je pourrais lui dépenser sa sale gueule voilà 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 qui connaît cette zone mieux que n'importe qui demande lui de te guider tant que je lui ai pas fait la peau sur ses chiottes ah 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 donc là luki est toujours vivant hein alors attends parce que je suis niveau 20 faut que je devienne un truc et me mettre une compétence je vais rester sur euh je vais vendre mes trucs ah riot je pense que je vais rester sur la compétence de de sanguine attends c'est quoi les autres j'ai un mode de grenade niveau 42 explosive à caoutchouc alors là ça me parle pas vraiment elle rebondisse puis explose au contact d'un ennemi ouais mais l'autre euh c'était les portes jusqu'à leur cible et explosera moi là ouais pour deux points de près je vais garder et je vais vendre l'autre putain je vais peut-être changer mon ma mitraillite contre le fusil d'assaut là que j'ai euh euh c'est celui-là bon le lance roquette je vais le vendre puisque bon ton ton snipe là il était de niveau combien ? celui que j'ai ramassé là ? oui 22 ouais ouais il y a pas mal de trucs niveau 22 je vois ah qu'est-ce qu'il y a ? il y a encore des gustes dehors ? j'entends tirer une montre sur toi je vais tester mon nouveau joujou d'accord coupe circuit enlevé 0 sur 2 interrupteur principal actif ça fait celui-là on a qu'à faire les deux missions qu'il y a et après on pourra arrêter la vidéo là c'est la mission principale donc elle risque d'être un petit peu longue donc je pense qu'il vaut mieux continuer celle-là et la deuxième à la limite on peut la faire hors caméra non ? ouais allez euh alors je suis en train de chercher la sortie là ah oui c'est par là-bas moi je te suis comme un connerre voilà non mais c'est par là c'est bon ah c'est bon ils nous ont pas explosé la voiture alors par contre je regarde sur la map où est-ce que ça se trouve ? c'est à côté on pourrait presque y aller à pied mais bon d'ailleurs vous voyez sur le paysage qu'on voit la lune de Pandore et c'est sur cette lune que se passe le jeu Borderlands de Prisciquel voilà mais ceux qui nous tirent dessus vous voyez c'est bon mais je crois que de toute façon ils réapparaissent à l'infini d'ailleurs sur cette lune c'est assez marrant parce que vu qu'on la gravité n'est pas la même que sur le painel Pandore du coup on fait des gros gros bonds assez c'est assez sympa quoi oui on peut même faire des doubles sauts d'empresser qu'elle grâce au truc d'oxygène hop c'est bon ? et d'un oui mais il en manque donc un deuxième ah il y a des petites bébêtes des fouchards de géantes merde attends 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 ah oui alors le deuxième il est plus galère à avoir attends je vais essayer tu veux essayer ? d'accord attends je vais faire attention s'il n'y a pas des ennemis par contre il y a eux là alors si je tire sur ma voiture voilà c'est bon ? allez ouais alors à vite monter dans la voiture ah mince c'est bestiel on dirait des chats quoi tu sais ah bon ? c'est pas le vrai dans le bruit euh alors je sais plus où c'est attends juste euh bah si c'était bien tout droit ah oui là il y a eu c'est une espèce d'arène en fait d'accord comment on fait ? l'interrupteur principal activé mais il est où l'interrupteur ? il est là-bas ? ouais 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 il doit être là-dedans ouais oh il y a des copains bah bien sûr il y a toujours des copains pour nous accueillir ah un sadique brutal juste à côté de moi j'ai rien ah mince je suis coincé entre deux conteneurs ah ! voilà il y a 1300 exp hein c'est ils sont un peu durs à tuer mais par contre allez il y a un bruiser là ouais puis là j'ai un banditueur juste devant moi voilà tiens t'es deux deux bon comme quoi c'est bien comme tous les rpg c'est à dire qu'il faut bien bien farmer pour pas trop trop galérer voilà bien bien trop trop voilà il y a un interrupteur la coupe circule là je peux quoi oui et bien voilà ça c'est fait allez on retourne voir notre ami Lucky pour aller valider putain ils sont revenus c'est con c'est pas grave on s'arrache non mais ils reviennent à la fin de façon donc bon on sert pas trop de les tuer de toute manière toi tu me laisses tout seul en fait quoi ah mais je croyais que t'étais monté bah de toute façon tu peux te téléporter non ? non ? attends mais j'ai le gonard qui me suit là ah je croyais que t'étais monté moi te persuader hein mais non j'étais en train de ah j'ai gagné euh un niveau bah on t'attend tiens hop je vais me mettre mon petit point c'est à dire que ça fait un petit peu loin pour toi bah oui mais tu me demandes mais t'es pas qu'est-ce que c'est que ah putain mais putain il y a pas que toi qui conduit quand même foufou quoi ah 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 ça va les ennemis sont pas revenus là au niveau de l'huile qui c'est c'était ? c'était moi je pense peut-être la déflagration de... non non alimentation du réseau voyage éclair ça y est ça c'est fait guerrier de la route les durs à cuire bon ça ça doit être une mission secondaire je suppose je suppose quoique non peut-être pas c'est peut-être pas une mission secondaire c'est à dire que c'est pas vraiment marqué en fait hein comment on fait pour trier non c'est là bas l'entrée putain mais... de toute façon j'ai validé la mission je trouve plus l'entrée du truc quoi c'est tout au bout en fait ah non c'est bon je vois la... je vois la voiture de toute manière on a fini là donc on a fini cette mission donc je pense qu'il faudrait peut-être que voilà qu'on s'arrête là et puis après on peut reprendre sur une mission un petit peu plus importante parce que là c'est que des petites missions petites missions de merde en fait donc euh... ouais bah on va faire ça ouais voilà bah mais en fait on devait faire une vidéo du coup sur le... sur Sledge mais bon si on avait fait vraiment la vidéo sur Sledge ça aurait duré 3 minutes c'est ça donc du coup on a un petit peu continué euh... euh... sur ce je pense qu'on vous dit à la prochaine oui portez vous bien d'ici là et... et geek est bien aussi c'est ça c'est le plus important ça exactement bye bye ciao ciao tout le monde c'est parti